C'est la troisième édition en 2023 avec toujours d'abord nos habituelles deux rives. Donc ici à Nancy, la partie guinguette, culture, détente, loisirs. Et puis de l'autre côté, l'autre rive de la mer, tout ce que ma tombe laine, là aussi guinguette. Mais piscine, jeu pour les enfants, jeu de ballon, plage, transat, parasol. C'est je crois un moment très attendu parce que ce sont les vacances pour tous. L'été, pour toutes et pour tous, gratuit, accès gratuit à toutes les activités, de nombreuses activités sportives, activités culturelles, de nombreuses associations qui sont au rendez-vous. Des dizaines de milliers de personnes qui vont s'y presser tout au long de l'été, surtout si la météo se maintient évidemment de cette façon-là. Et puis avec cette année, une attention particulière, plus d'ombre, notamment du côté de Tomblaine. Cette question avait été soulevée et donc on a essayé de veiller à ce qu'il y ait plus d'espace ombragé pour que les familles puissent venir, rester toute la journée, pique-niquer. Avec aussi une transformation de la scénographie, des heures de pique-nique, vous verrez avec la vue directe sur l'île de la Mechelle. Donc un cadre naturel toujours aussi enchanteur. Parce que d'abord le réchauffement climatique continue à faire son oeuvre et on le voit d'ailleurs en ce moment même à Nancy depuis plusieurs semaines. C'est important d'avoir des espaces de fraîcheur. On ouvre les cours d'école végétalisées sur les quartiers, cinq écoles qui vont ouvrir après la fin de la période scolaire, pendant le temps des vacances, pour offrir aussi aux habitants un point de fraîcheur à proximité de leur domicile. C'est des brumisateurs nouveaux comme à Bourgare où ils seront installés dans quelques jours. Pour que partout dans toute la ville, sur tout le territoire de la métropole, il y ait des espaces de fraîcheur, des espaces d'ombre, pour qu'on puisse tous profiter sereinement de l'été. Parce que l'été c'est les guinguettes, alors évidemment il y a celle de la Mechelle et puis il y a celle qui traverse toute la ville. On a retrouvé la Porte de la Crave avec plaisir, on va retrouver évidemment la Guinguette de la Cure d'Air, on va retrouver la Place Carnot et les trois petits points de suspension. Beaucoup d'animation, une fête de la musique qui elle aussi va être dans tous les quartiers cette année. C'est vraiment le souhait que nous avions de faire en sorte qu'il n'y ait pas que le centre-ville, mais que toutes les offres musicales puissent être présentes partout dans la ville. Et puis un 14 juillet qui va continuer à tourner, comme je m'y étais engagé cette année, c'est Honneur à Nancy Thermal, au quartier Art Nouveau de l'école de Nancy. Donc un magnifique spectacle qui se prépare et qui va permettre de mettre l'accent sur un quartier qui lui aussi est en pleine transformation.